Rires Ça filme là ? Qu'est ce que tu viens de dire ? T'es mouru encore ? Mais non pas du tout, je me suis fait un petit plaisir au restaurant Petite pata negra, petit vin rouge, on est bien T'allais vivre avec qui ? Je suis avec Zoé ? Ah tu la sors comme ça ! Pourquoi tu veux que je te chante ? S4 Venez vous présentez-vous les gars Présentez-vous frérot et euh... On va faire ça tranquille Salut ! Je sais pas les gars ! C'est lui le propriétaire du coup Je suis laissé la présenter Du coup je suis propriétaire depuis 3 semaines d'une Audi RS4 V8 V7 J'en suis très content, ça marche super bien Et du coup vous allez découvrir ce soir C'est parti ! C'est beau ! C'est une belle intro ! C'est une belle intro ! Et encore W c'est normal, tu viens de l'acheter ? Tu l'as acheté en France ? En France ouais, à Cannes Euh... Le blanc, le blanc est rentré très bien Il est beau hein ? Ouais ! Alors le blanc c'est un covering Génial ! Elle est d'origine noire Ah ça veut ? Et l'ancien propriétaire l'a préféré en blanche et du coup a posé un covering dessus Putain ça se voit pas ! Bah franchement c'est un vrai beau covering C'est vrai que ça se voit pas du tout quoi ! Parce que ça ne se voit absolument pas ! Ouais c'est la première question que j'avais posée Vraiment ! Quand j'ai rencontré la RSA, moi aussi je pensais que c'était une... Tu regardes vraiment ? Il a été posé quand ? Est-ce que tu le sais ? Euh non ! Il a été posé par l'ancien propriétaire il y a peut-être deux ans C'est bon là, fait de pire ! Putain bah rend bien euh... Merde ! Seigneur tout puissant frérot ! Oh putain ! Seigneur tout puissant frérot ! Ouais vraiment là ! T'as Sainte-Christine ! Putain Sainte-Christine de ouf ! Ok donc du coup... Ah ouais merde ! Euh... Le covering a été posé... Franchement... Il a pas bougé ! C'est ouf ! Tu peux voir du coup en ouvrant la porte que l'intérieur est noir Toi comment tu l'as trouvée cette voiture ? Est-ce que tu... Tu voulais ça à la base ? Est-ce que tu t'es... Comment t'es tombé dessus en fait ? Parce que moi j'aime bien demander ça au Proprio ! Comment ils en sont arrivés à... À choisir ce modèle-ci ? Est-ce que c'était une histoire du frérot ? Alors l'histoire c'est... Comme j'habite à Limoges, je fais l'aller-retour tous les week-ends Paris-Limoges... Tu vas pas ramener une porcelette ? Non même pas aujourd'hui ! Et du coup il fallait une voiture qui... Qui permet de rouler par tout le temps... Qui soit à confort... Et qui allume un peu... Et du coup par rapport à ce choix, j'ai choisi celle-ci ! D'accord ! Tu peux me faire l'historique des voitures que tu as eues avant si ça te gêne pas ? Précédemment j'avais aussi une RS4, la même mais en grise ! Ok ! Que j'ai gardé un an et demi ! D'accord ! J'ai en même temps depuis 3 ans une Lotus Exige ! Mais que j'ai sous mes parents à Limoges ! D'accord ! Et avant j'avais une Audi A3 ! Ok ! Donc euh... T'es vraiment dans l'optique... T'es fidèle à Audi si on peut dire ! Pour l'instant ça se passe bien ! Après il y a d'autres marques qui m'intéressent et je fais en fonction de... Ça c'est ton daily ? C'est ça ! Et la Lotus c'est la voiture plaisir du week-end ? Oh voilà ! Super ! Ok ! Bah c'est un vrai beau choix ! Combien tu l'as payé si c'est pas indiscret ? Je l'ai eu à 32 000 ! 32 000 ! C'est bien ! Avec garanti de garage ! T'as eu des frais dessus ou rien du tout pour l'instant ? Ok ! Les jantes noires c'est vraiment... Elle était comme ça ! T'as rien fait dessus ? Non ! Rien du tout ! Tu vas la laisser comme ça ? Non ! Elle est d'origine ? D'origine ! Ok ! Et puis modification moteur... Tu veux rien faire ? Non ! C'est pas ton délire ! Tu as raison ! Tu peux ouvrir ? Oui ! Ah voilà le bel intérieur ! Ah c'est beau ! Ouais ! Franchement ! Attends je vais t'allumer Alex ! On en a jamais fait des comme ça ! Des intérieurs comme ça ! Claire ! Ça a un style... Vraiment ! Moi je suis fan de ces intérieurs-là ! Et d'ailleurs c'est très élégant ! Parce que blanc intérieur blanc comme ça ! C'est hyper élégant ! Même si demain tu en as assez ! Et la tempature du coup sera préservée ! Parce qu'on voit ici le noir qui est là frérot ! Ça rendra bien noir intérieur blanc ! Ça sera une belle dégaine ! Franchement ! C'est très bien ! Là c'est une boîte méca en plus ! Les autres c'était des boîtes... Une boîte méca ! Ah aussi ! Celle de Tom par exemple ! C'était une boîte méca ! Ah d'accord ! Je suis fan de cette caisse ! C'est bon ! Avec le rappel en alu c'est... Très bien ! Est-ce que tu es au courant ? Je pense que tu l'es hein ! Tu sais des problèmes de calamine etc... Celle-là elle a été des calamine ? Elle a été des calamine ? Ok ! Après que mon ancienne j'ai jamais eu... Elle a jamais été des calamine ! Ok ! Elle a jamais eu de problème ! T'as jamais eu de problème ! Ok ! Bon bah... Tu sais à mon avis ça doit être un peu à la sauce... Ça peut dépendre à mon avis je pense sûr ! Franchement l'intérieur est très beau avec les rappels d'alu et tout ! Franchement ouais ! Elle est très bien ! Ouais c'est une belle qui t'emblance quoi toi ? Moi ? C'est... La Sainte-Christine ! Bah la Sainte-Christine je pense qu'elle trouve aussi ça bien ! Non euh... J'ai beau bien ! Merde ! J'ai beau bien ? J'ai beau bien ! Allez t'Alessandre ! Non selon la Sainte-Christine c'est une belle config quoi ! Ah même derrière t'as l'écrito je n'ai jamais fait gaffe ! C'est bien ça ! Ouais c'est floqué partout ! Bah encore... Tu sais à l'époque... Peut-être qu'aujourd'hui sur certains modèles tu dois perdre ça ! Bah justement il y a plus ça ! A l'époque c'était vraiment le souci du détail dans le sens où... Quand t'achetais un RS4 bah t'étais vraiment... T'étais le roi de la station quoi ! Du coup... Et maintenant j'ai l'impression que malheureusement... Audi et d'ailleurs toutes les grandes marques... Bah il y a plus trop ça en fait ça ! On a perdu un peu le souci du détail... C'est genre vraiment de l'exclusivité du modèle ! Aujourd'hui c'est à la chaîne et tout ! Les gens s'en battent les couilles ! Exactement ! Mais franchement à l'époque il y a la S4 c'était... Mais frérot t'étais... T'étais endiablé avec ça ! Je peux ouvrir le Coffio ? On va tomber sur une tonne de hichich ! La petite mallette du seigneur ! Voilà ! La petite battre du seigneur ! Ça c'est bien parce que... Elle est petite ! La prise en main n'est pas bien frérot ! Tu sais ce que tu devrais faire frérot ? Tu vois les... Tu vas chez Decathlon... Tu achètes les grips pour les raquettes de tennis ! Tu mets ça tu vas voir ! Après tu l'as en main... Tu peux taper les crânes comme jamais ! C'est très bien ! Le petit parapluie... On est là ! La petite couette ! Pour les petites filles que tu kidnappes frérot ! Ouais exactement ! C'est pour le parking mais... Ça peut aussi servir ! C'est à double usage ! Et l'avantage du Coffio c'est que tu peux mettre pas mal de balises ! Oui bien sûr ! Et ça c'est pratique ! Balises de hichich frérot ! Et euh... Euh... Putain regarde la ligne qui est là ! En blanc en fait ça lui fait ressortir toute la ligne ! Tu vois elle est beaucoup plus grosse ! Beaucoup plus tassée ! Que quand elle est toute noire ! Et qu'elle est beaucoup plus aseptisée ! Comme on a l'habitude de voir mon cher Alex ! Bah Mika il kiffe les conflits blancs justement ! Ouais ! Mais je le comprends aussi ! Mais je le comprends aussi ! Donc voilà ! Tu payes cher en assurance ? Euh... Je suis pas censé le bon conducteur ! Donc je paye 90€ par mois ! Ça va ! Ouais ! C'est liant au risque en plus ! C'est top ! On va ouvrir le moteur maintenant ! Avant d'aller faire la petite... Présentation Lucénière ! T'es me bien ? Ouais ! Bah ça prend pas... Ça se démode pas en fait ! Parce que regarde quand tu... Regarde là comme ça ! C'est quoi c'est 2008 ça en plus ? 2007 ! Regarde là tu vois tu vois l'intérieur maintenant franchement c'est... Non ça... Ça a pas perdu de ton essence ! Non du tout ! Là on a vraiment le carbone... Ça c'est bon là ! Le carbone comme ça qui a pris cette couleur au fil des années ! Et ça lui rajoute quelque chose ! Le moteur est très beau ! C'est vraiment... Audi RS4 quoi qu'il arrive de toute façon c'est... T'es bien reçu ! Ouais ! C'est un beau châssis ! Et euh... Mise à part la blague le châssis là-dessus il est... Il est... Il est diabolique ! Donc franchement euh... J'aime bien et toi Alessandro ? J'aime bien la sonorité du V8 ! J'aime bien ! Euh... On fait un petit tour ! Allez ! Quand même du petit tour de la Sainte-Christ ! J'ai pas de le sanitaire ! J'ai eu un petit tour de l'怎麼樣 ! Un grand tour de l'eau ! J'ai pas de l'exembrairie ! On fait partie de l'exembrairie ! On est dans l'exembrairie ! Oui ! J'ai pas de l'exembrairie ! Quand je serai à la fin de la garantie, je la revendrai et je reprendrai une autre voiture. Mais pour l'instant, on fera d'idées précises. Ça fait plaisir, Fabou, parce que tu as l'air d'être quelqu'un de réfléchi. Et ça, c'est cool. Vraiment, tu es calme, mais tout à fait agréable. Tu es huissier ? Non, je suis trésorier pour une grosse boîte. J'en étais sûr qu'il y avait un rapport avec l'argent. Je ne sais même pas pourquoi tu me fais penser à l'argent. Mais c'est très bien. Salut Alex. Salusse. On est bien dedans. Franchement. Confort. Oui, et ça n'a pas pris une ride, sérieusement. Il y a des voitures qui ont pris des coups comme ça, mais celle-ci non. Elle reste vraiment dans l'air du temps, tu vois. Sérieux. Je valide ton choix. Merci. Non, c'est vrai, c'est un choix qui réfléchit. Et en plus, tu gardes les bagnoles longtemps, donc c'est bien. Tu ne fais pas n'importe quoi. La Lotus est comment ? Orange. C'est une exil de 2006. Oui. C'était ma voiture préférée depuis que je suis petit. D'accord. Et quand j'ai eu la possibilité d'en prendre une. Tu t'es fait plaisir. Voilà. Et du coup, je la sors le week-end. J'ai mes parents sur l'imove. J'en profite quand il fait beaucoup. Franchement, tu as raison. Non, mais c'est bien. Je ne suis pas là à droite, s'il te plaît. Franchement, c'est bien parce qu'il faut de temps en temps, tu sais, des présentations comme ça où ça va, où tout est calme, tout est accordé. Parce que vu ce qui nous attend tout à l'heure, frérot. Mais en tout cas, franchement, ça fait vraiment plaisir parce qu'elle est vraiment bien. Pour moi, c'est toujours un plaisir de voir des RS4. Sérieux. C'est des belles voitures. C'est des voitures de connaisseurs. Ça reste discret si tu roules correctement. Exactement. Tu peux en faire double usage. Rouler comme la foudre ou rouler tranquille comme on le fait maintenant, etc. Là, tu peux aller comme lui, s'il vous plaît. Du coup, quand tu fais beaucoup de routes avec celle-ci, tu ne le sens même pas. Tu es très bien. Tu es très à l'aise, etc. C'est ça. C'est ça qui est cool. Les seuls inconvénients comme toute voiture ou toute voiture de sport, c'est les bouchons. Ouais. Mais à part ça, c'est top. Du coup, aussi, je fais plaisir quand je peux à mes passagers parce que je fais pas mal de cointurage. Je propose pour ceux qui aiment les voitures et faire des trajets. Du coup, souvent, des gens me réservent en voyant la voiture et qui ne sont jamais montés dedans. Du coup, je partage un peu ma passion. Ça, c'est bien. C'est une bonne façon de voir les choses. C'est cool, ça. C'est ça. Sur le 3G 350 km, on a le temps de découvrir la voiture. Bien sûr. Et ils devraient être contents. D'accord. C'est cool, ça. Tu fais ça sur quoi ? Sur BlaBlaCar ? C'est ça, ouais. Tous les week-ends. D'accord. Comme je rentre à chaque fois tous les week-ends. Tu fais quoi comme trajet, du coup ? Paris-Limoges. Limoges-Paris. Ok. Bon, écoutez, les amis. Un jour, peut-être que si vous allez à Limoges, vous tomberez sur lui. Et puis voilà. Un autre TGV, quoi. C'est ça, exactement. Tu vois, ça monte dans les tours et tout. C'est vraiment une bonne voiture quand même. Ça monte bien dans les tours et tout. Elle est là, quoi. Niveau conso, t'es comment toi, en mixte ? En gros, quand je fais Paris-Limoges, j'ai en dépassé le 140-150. Je fais 460 km avec le plein. Donc en gros, je vais être à entre 15 et 17 litres ensemble. On va à la gauche si t'as pas le front. Donc ça va, c'est pas méchant ? Ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. En vie, il faut pas endure autant. Et tu t'es déjà fait des vraies sessions à la campagne où tu es allé vite avec la voiture ou quoi ? Pour l'avoir en main ou pas encore ? Parce que ça fait que trois semaines. Après, j'avais la même que j'ai gardé plus d'un an. Tu la connais pas ? J'ai eu le temps de la prendre en main. Après, je me fais des plaisirs raisonnables en faisant attention au maximum. Toujours. Le point positif de cette voiture pour toi, le grand point positif, c'est quoi ? J'irais la polyvalence. Tu peux l'utiliser par tout temps pour te faire plaisir ou pour le boulot. Ça reste discret et en même temps, tu peux avoir le côté sportif. Là, on va à la gauche, s'il te plaît, comme la Mini. Et le point négatif que tu lis avec toutes ces années en fait, si tu veux ? Seul point négatif, je dirais que c'est qu'elle tape moins à l'œil que d'autres voitures un peu plus grosses. Ok. Mais après, c'est un choix. Soit on met une voiture un peu plus discrète ou plus tape à l'œil. Mais j'ai pas vraiment de point négatif par rapport à mes dernières années d'expérience avec une RS4. D'accord. Donc tu es vraiment conquis par la voiture ? Oui, par ce modèle. D'accord, c'est très bien. Ok. Franchement, non, c'est bien. De toute façon, on remarque, ce qui n'est pas con, c'est que comme tu as la Lotus à côté, si tu veux de la brutalité, tu iras faire ton tour avec la Lotus. Ça, c'est bien parce que tu arrives à… C'est important, je pense, quand on peut se le permettre d'avoir deux voitures qui n'ont absolument rien à voir. Une voiture comme ça, qui a quand même fait ses preuves, qui a un multi-usage et vraiment une voiture 100% plaisir. C'est ça. Je pense que c'est important quand même. Ouais. Qu'est-ce que chose à dire, Alex ? Non, on est bien derrière. Ouais. Toi, Alex, pour un budget de 30 000, qu'est-ce que tu prendrais ? Si possible, c'est 63. Ouais. Bon, phase 2, je pense qu'à 30 000, c'est compliqué. Ouais, c'est mort. Ou une vraiment rincée quoi. Oui, oui, une vraiment rincée. M3, 92. Ouais. Les risquettes de cette générations. Après, c'est ce que je mettrais en dernier choix. D'accord. Parce que vraiment, je préfère les derniers. Ou je préfère la B8. Donc celle d'après, celle-là. Qui est en V8 Atmo. Ouais, c'est ça. Je crois, il me semble. Je suis pas sûr. Tu vas te faire insulter. Ouais, je vais encore me faire insulter. Là, vraiment, je suis pas sûr. Mais ouais, c'est 63 et M3, 92 de base. D'accord. Donc ça serait vraiment tes choix. Qui sont les trois en V8 Atmo. Moi, pour 30 000, je prendrais ça. Ouais. Je pense que voilà. Un petit break, c'est beau. Et voilà. Le C63, j'en ai beaucoup eu. Et merde, quoi. C'est bien, hein. Mais ça serait pas mon premier choix. Ça serait pas mon premier choix. Ça m'a perturbé, là. Du coup, si son turbo, on a de mots. Mais tu connais. Moi, j'adore le V8. Donc, du coup... Ouais, c'est vrai que toi, t'as un problème avec les V8. C'est quand même dingue. Moi, dans l'ordre d'idée, c'est V8, V12. Et après, le reste... M5 V10, on l'a filmé ? Non. Jamais. Ça, ça a pas mal. Ouais. Par contre, celle-là, quand elle monte à des 8000 tours, ça va être un vrai enfer. Celle-là ? Oui, oui, oui. C'est un diable. Quand il la réveille, ouais, c'est un diablotin. C'est un son qui vient beaucoup du moteur sur celle-là. Parce que les échappements sont très feutrés, mais le moteur, tu l'entends vraiment pas. C'est vrai que même en étant derrière, t'entends plus ce qui vient de devant que de derrière. Ouais, ouais. En plus, ça, il y a une origine. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah ouais. On va aller tout droit. L'inconvénient, l'avantage qui va être intéressant, c'est en hiver, quand tu vas commencer à neiger. Bah oui, c'est un peu trop. Donc, tu peux l'utiliser. Alors que là, c'est 63 MG, la convénience, c'est... Ah bah, l'avantage, c'est... Ah bah, l'avantage, c'est... M3 pareil. Ouais, et puis c'est un bruit qu'on n'oublie pas, en fait. Tu peux te mettre sur la gauche, s'il te plaît. C'est un bruit qui... Même s'il est très calme, très feutré, etc. On s'en rend compte beaucoup, on entend quand même. Ouais, franchement, non, c'est un bon choix. Puis la configuration est ouf. La configuration est vraiment top. Sur l'ancien, j'avais les sièges vraiment empaqué. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est plus confort sur ceux-là. D'accord. Tu es moins serré. Tu préfères cette configuration-là, du coup ? Bah là, tu es plus esthétique, plus sport. Celle-ci est plus confort, je trouve. D'accord. Qui n'est pas un mal. On peut aller comme le VT64. Qui n'est pas un mal. Là, il s'y a rejet. Et voilà, franchement, bien. Tu fais un peu de circuit ou... Pas du tout, je n'en ai jamais fait. D'accord. Un jour, j'aimerais bien m'y mettre. Avec la Lotus ou avec celle-ci, par exemple ? Je pense plus la Lotus pour le plaisir. Après, pourquoi pas. Pour le plaisir. Et d'accord. Ouais, franchement... J'aime vraiment le bruit de la voiture. C'est comme si, très feutré. Tu vois, c'est... Ça marche bien. Ça monte vite. C'est... C'est mythique comme voiture, tout simplement. Franchement... Top. Tu as les réseaux sociaux ? Oui. Dis-moi. Instagram, classique... Mon prénom et nom. Ils aiment le mon lapin. Thomas Rabani. Rabani, R-A-B-A-N-Y. Tu es Corse ? Non, même pas. C'est français. Ah bon ? C'est Auvernir. Merde. Bon. Très bien. Eh bien, les gens peuvent te suivre. Toi, frérot, derrière, tu as Instagram ? Oui. Alors, mon Instagram, ça va être victor-lrt. Ok. Donc, pour tous ceux qui vont être fans d'anciennes voitures et autres. D'accord. Vous pouvez aller voir. De toute façon, là, je vais commencer à poster là-dessus. Donc, ça va être que des anciennes voitures américaines. Donc, type Muscle Car. Et ça va être sur les années 70-65. Ok. De toute manière, on te reverra bientôt pour ce que tu dois nous présenter. Mais on ne dit pas plus. On fera la surprise. Bah écoutez, merci d'avoir regardé les... J'en ai perdu mon latinus, Alex. Là, on peut à la droite, s'il te plaît, comme le bus. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Si vous voulez nous suivre sur Instagram, le mien, c'est Akram Junior. Et Alex, c'est Alpha Delta 06. Alex, je te laisse faire l'outro, frérot. J'ai transmis ma maladie. J'ai quoi, là ? La mononucléose. Voilà. Salut les gars. A la prochaine. Tu regardes un châssis. Ah ouais. Merde. Ah bah oui, c'est vrai que là, c'est du coup la Fashion Week. Ouais. Il y a plein de châssis. Il faudrait qu'on fasse un vlog pour filmer les châssis. Si tu veux, frérot, on va avec plaisir. Allez. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut. 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 Salut.